En 2016, Capucine à Nave claquait la porte de la chaîne NRJ12 suite à un gros coup de fatigue. Invité dans Salut les Terriens, elle s'est confiée sur cette période très difficile. Tout semble sourire à Capucine à Nave.Heureuse en amour, dans les bras d'Alain-Fabien Delon, elle multiplie les projets professionnels. Chroniqueuse pendant une saison pour l'émission à succès touche pas à mon poste, elle n'a pas eu peur de quitter, la bande de Cyril Hanouna pour se lancer dans de nouvelles aventures au théâtre et animer sa propre émission sur C8. Et pourtant, tout n'a pas toujours été réel pour la jeune femme.Révélie dans Secret Story, puis dans Les Anges, elle avait suivi le parcours classique des stars de télé-réalité et avait intégré l'équipe d'humains sur NRJ12. Un rêve de petite fille pour Capucine, qui avait confié vouloir devenir animatrice. Fidèle à la chaîne dans les bons comme dans les mauvais moments, elle a connu plusieurs formules du programme et a toujours été associée à son évolution. Mais voilà, seulement quelques mois après la création du MAMA, avec à sa tête Iamnour, l'ex-chroniqueuse a quitté l'émission sans explication. À l'époque, NRJ12 parlait d'un gros coup de fatigue, et celle qui allait devenir sa collègue, en aura mal agré, expliquait qu'elle ne reviendrait pas, car elle en avait un peu marre. Plus qu'un ras-le-bol, Capucine Anna avait été en fait en pleine dépression.Une période désagréable sur laquelle elle ne s'est jamais été penchée. Invité sur le plateau de Salut les Terriens, elle a donc brillé cinquièmement évoqué ce burn-out. La jeune femme n'arrivait pas à mettre des mots sur son mal-être, je ne comprenais pas que c'était ça, parce que je gagnais bien ma vie. « Oui, j'avais un métier de rêve, j'étais en bonne santé, ma famille aussi. Et je me disais que je n'avais pas le droit d'être en dépression. » Quelques mois plus tard, elle a remonté la pente, et poursuit désormais son ascension. Sous-titrage Société Radio-Canada